Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité, l'assassinat du député national Cherubin Okiende. La cour de cassation donne les premiers éléments de l'enquête, firmé à Vendée et formel. Les balles qui ont criblé le corps de l'ancien ministre des Transports sont parties de l'arme trouvée dans sa voiture, il a dit au cours d'un point de presse animé ce mercredi. Toutefois, l'expertise internationale est mise à contribution pour faire la lumière sur ce crime odieux. Et puis, neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa, les athlètes sont logés dans des bonnes conditions, des pavillons adaptés selon les normes internationales de logement. Contrairement aux rumeurs dans les réseaux sociaux, l'eau coule des robinets avec des réserves de provisions pour en avoir le cœur net. Nos reporters sont descendus sur le site où logent les athlètes à suivre dans ce journal. Enfin, ouverture hier mardi de l'atelier de formateurs des nouveaux magistrats civils et militaires, nouvellement nommés par le président de la République. L'objectif est de doter des compétences nécessaires en vue d'harmoniser des modules pour conduire des sessions dans différents sites. L'atelier est organisé par le Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, vous suivrez dans ce journal les ordonnances présidentielles qui seront lues dans ce journal avec notre directeur des informations, Oskar Mbal-Kaïj. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre, la Cour de cassation est formelle. Les balles qui ont criblé le corps de député national Sheriba Nkende viennent de l'arme trouvée dans sa voiture. Ce sont là les premiers éléments de l'enquête présentés par la Cour de cassation. Firmin Vondé l'a dit devant la presse ce mercredi. Selon le président de la Cour de cassation, l'expertise internationale est mise à contribution pour faire la lumière sur ce crime odieux. Yvette Makoutima, Fiston Ouavingana, pour le reportage. Les premiers éléments de l'enquête tombent à compte gouttes et l'opinion a les yeux rivés sur son évolution. Les procureurs générales près de la Cour de cassation firmaient avant des membres. Devant la presse a été formelle, les balles qui ont criblé le corps du député national Sheriba Nkende sont partie de l'arme trouvée dans sa voiture et épinglent par ailleurs les changements des versions du premier suspect. De manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons, encore un moment, nous avait laissé entendre, nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, je sens que j'aille vraiment au fin de la chose, là où ça complique un peu la tâche aussi parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre et le lendemain autre chose encore. Au stade actuel de l'enquête, même les témoins seront interpellés pour leur éviter l'influence extérieure. En matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans le périmètre, en principe, devient suspect. Nous arrêtons même pour le besoin de la cause, les témoins. Nous arrêtons parce que nous limitons leur liberté d'aller et de venir. Ces suspects-là nous paraissent être au gré de l'évolution de nos investigations. La personne, sinon l'une des personnes qui, en dernier lieu, ont été avec la victime. Et je peux vous rassurer, sans que je puisse vous en dire plus, que nous sommes en train d'évoluer avec lui. Et ces déclarations, certainement, vont nous permettre de chuter. En matière de télécommunications, les premiers résultats nous parviennent déjà. Puisque nous avons dit que nous avons mis la main, nous avons saisi les téléphones du défunt. Ceux du garde-corps et ceux du chauffeur. Ça fait autant de personnes qui devaient être en contact avec la victime dans les heures qui ont précédé sa mort, tout comme dans les heures qui ont suivi sa mort. Et tous ces téléphones sont en train d'être passés au crible par les expertises. Et permettez-moi d'autoriser que je ne vous dise pas les premiers résultats que cela donne. Et je peux vous assurer que ça nous donne une idée du film des événements qui nous permettront d'aboutir à une conclusion qui soit unique. Les procureurs générales près la cour de cassation affirmaient Vendemambou d'y avoir déjà établi des contacts avec des experts internationaux appelés à faire la lumière sur cet assassinat crapuleux qui a jeté le moi au sein de la communauté. Organisé par le conseil supérieur de la magistrature, l'atelier des formateurs des nouveaux magistrats civils et militaires, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle, s'est ouvert hier mardi. Ces travaux peuvent renforcer les capacités des formateurs, de ces praticiens de droit, question de les doter des compétences nécessaires qui vont permettre de conduire des sessions dans différents sites. Reportage. Organisé par le conseil supérieur de la magistrature à travers l'Institut national de formation judiciaire, l'INAFORGE, avec l'appui de programmes des Nations Unies pour le développement plus nude, ces travaux s'éveulent une mise à niveau de formateurs de 2 500 nouveaux magistrats civils et militaires, récemment nommés par le président de la République, Félix-Antoine Tseke di Chilombo, après un test de recrutement. Pendant trois jours, les participants vont échanger et partager les expériences sur le vécu, dans le parcours professionnel, afin de mieux outiller le nouvel recrut dans la magistrature. Conscient du grand défi qui attend le nouveau magistrat, le président de la Cour constitutionnelle et président du conseil supérieur de la magistrature, Diodené Camuleta, qui a ouvert ses travaux, fait appel à la prise de conscience de ses formateurs pour bien assimiler les connaissances et expériences partagées durant cette session, afin de mieux le transmettre au nouveau magistrat. C'est l'État et le magistrat suprême, après le grand honneur au pouvoir judiciaire, avec la somme de l'institut officiel de la formation de l'État de notre collègue. Au nom de tous les magistrats de la République et du premier groupe, j'exprime toute ma gratitude au magistrat suprême et ensemble avec les membres du bureau du conseil supérieur de la magistrature. Cette formation des formateurs intervient au lendemain du lancement officiel au Palais du Peuple. Le président du conseil supérieur de la magistrature a saisi cette occasion pour décréter le 15 juillet de chaque année la journée des rénaissances de la justice congolaise, ceci pour insouffler un changement de mentalité dans le chef des magistrats. Je vous l'ai dit au sommaire, je reçois sur ce plateau Oscar Mbalcaï, je suis directeur des informations ici à la RTNC, pour la lecture des ordonnances présidentielles. Ordonnance numéro 23, bar 119, du 14 juillet 2023, pour ta nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, représentant permanent près de l'Organisation des Nations Unies à New York. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 et 211, vu le dossier administratif de l'agent, dont le nom est repris si dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République démocratique du Congo près de l'Organisation des Nations Unies à New York, M. Mukongo Ngai Zenon. Article 2e, l'intéressé bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Et enfin, article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 14 juillet 2023, Félix Antoine Tshisekevi Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 23, barre 120, du 14 juillet 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République d'Argentine. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 211, vu l'ordonnance numéro 21, barre 006, du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est répris de souple, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, Ordonn. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République d'Argentine, M. Marius Chibangu Mbamigui. Article 2. L'intéressé bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant règlement d'administration, relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Et enfin, article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le 14 juillet 2023, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 121 du 14 juillet 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Sénégal. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 109, 79 et 211, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Sénégal, M. Charles-Christophe Mouzungou. Article 2 L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4, enfin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi, fait à Kinshasa, le 14 juillet 2023, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Tchengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 122, du 14 juillet 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République des Guinées-Équatoriales. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 211, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est répris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1. Est nommé ambassadeur plénipotentiaire, extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République des Guinées-Équatoriales, et de la République des Guinées-Équatoriales, Mme Jocelyne Kabenguele-Lukundula. Article 2. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant le règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi, fait à Kinshasa, le 14 juillet 2023, Félix Antantiseke de Chulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Dylan Nienbombouzia, directeur de cabinet. Terminons par cette ordonnance numéro 23 bar 123 du 14 juillet 2023, portant nomination du consul général de la République démocratique du Congo à inverse au Royaume de Belgique. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 211, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. est nommé consul général de la République démocratique du Congo à inverse au Royaume de Belgique, M. L'Oubea Pacifique Hippolyte. Article 2. L'intéressé bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. sont abrogées toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance. Et enfin, article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 14 juillet 2023, Félix Antoine Tshisekeli-Chulombo, Jean-Michel Sama-Bukondi-Kiengé, Premier ministre, pour copie, certifiée conforme à l'original, le 14 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nienbombouzia, directeur de cabinet. Merci, Oskar Mbal-Kaïj, pour la lecture de ses ordonnances présidentielles. Merci à lui. Je continue mon journal. Voilà, je le disais donc, en cas d'une nouvelle attaque des RDF sur le sol congolais, les FRDC se réservent le droit de reprendre vigoureusement. Dans un communiqué officiel, les forces armées ont alerté l'opinion sur les préparatifs d'une nouvelle incursion de l'armée rwandaise en terre congolaise. Je ne vous en dis pas plus. Le porte-parole de FRDC, le général Sylvain Ekengé, nous donne plus de détails. Regardez. Les armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'international, que dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée de l'air Foka contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission, par les forces de défense du Rwanda, d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation, ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Niragongo et Ruchuru, en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur les sols congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commises à Kishiche, Kalaké et, le 16 juillet dernier, à Bukombo, dans le territoire de Ruchuru, où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles congolais. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que, tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord Kivu. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leur laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre très vigoureusement. Je l'ai dit au sommaire, contrairement aux folles rumeurs dans les réseaux sociaux de l'eau coule des robinets dans les compartiments de l'université de Kinshasa où sont logés les premiers athlètes qui vont participer au 9e jeu de la francophonie. Ces derniers sont logés dans des bonnes conditions qui répondent aux normes internationales. Nous dit Erodus Kittoutou qui a effectué une descente dans les sites. Regardez. Fausse alerte ! Le site d'hébergement des athlètes des 9e jeu de la francophonie ne manque pas d'eau. L'eau coule des robinets dans toutes les installations où sont logés les premières délégations des athlètes précisément au Home 10 de l'université de Kinshasa, l'entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ce home de l'uniquine précise. Ce que vous voyez vous-même est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux ? Parce que moi je réponds non avec les paroles mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même ? La colline inspirée est servie par la régie des eaux par rationnement. Ici nous avons des citernes qui approvisionnent les homes. Je ne sais pas, les ennemis des jeux se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela. Des pavions complètement réhabilités selon les normes internationales des logements, des chambres en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. A peu près 300 chambres. On a besoin d'une capacité de 40 000 m3 d'eau pour assurer toute une journée convenable. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique pour faire distribuer les eaux dans les chambres. Il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et le réglage de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État. Les décorés déjà plantés à l'université de Kinshasa citent d'hébergement des athlètes incomplets sportifs pour les entraînements avec terrain annexe et visiblement ouvert à des exercices et également une piscine. Ajoutez à cela un chapiteau pour la restauration. Sachez également que le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique a procédé au lancement du portail web de la fonction publique, une application numérique qui va permettre aux fonctionnaires de l'État de suivre en temps réel le traitement de leur dossier. Un reportage de Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Moky Alouma. C'est une initiative de longue date qui est devenue une réalité le mardi 18 juillet 2023 avec le lancement officiel du portail numérique de la fonction publique effectué au fleuve Congo-Hôtel par le vice-premier ministre au ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Avec la mise en service de ce portail, la fonction publique franchit un nouveau cap dans la concrétisation de l'objectif de la modernisation de l'administration publique assignée à la vice-primature en charge de la fonction publique par le chef de l'État sous la coordination du premier ministre. Le portail numérique de la fonction publique représente un jalon important dans la quête constante d'améliorer la qualité des services publics et simplifier l'accès à l'information pour tous les agents et cadres de l'administration publique. Nous nous engageons à poursuivre le développement de cette plateforme qui permet également de stimuler l'innovation dans les autres domaines des prestations des services publics. Nous voulons créer une administration efficace, réactive et orientée vers le besoin des citoyens. Nous continuerons d'investir dans les nouvelles technologies et de promouvoir une culture de l'innovation au sein de la fonction publique afin d'améliorer de manière constante le service que nous offrons aux citoyens. Ce portail se veut être un guichet unique d'informations au bénéfice des citoyens, des gestionnaires et des agents rendant ainsi les démarches administratives plus rapides, plus transparentes et plus accessibles. C'est une bonne chose parce qu'on a dématérialisé l'administration. Maintenant, l'administration est dans notre téléphone. L'administration est en ligne. Nous pouvons prendre toutes les informations concernant notre carrière. Nous disons grand merci au gouvernement, grand merci au chef de l'État et au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. L'utilisation du portail numérique de la fonction publique est très intuitive par le fait qu'il est également accessible à partir du téléphone Android ou Apple, d'où l'énonciation du concept fonction publique Natchombo. Cela passe par le téléchargement via l'application Play Store ou Apple Store. Cette initiative de la vice-prémature en charge de la fonction publique matérialise la vision du chef de l'État visant la dématérialisation des procédures administratives, la transparence dans la gestion administrative et la communication à 360 degrés. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a clôturé sa visite de travail de 48 heures à N'Djamena par une séance de travail avec son homologue Idriss Déby suivi d'un point de presse des deux chefs d'État au palais présidentiel. Les questions abordées, le processus de transition au Tchad. Pierre Kibambessoum pour le reportage. La société civile du Tchad n'a pas été mise en marge. Des consultations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, facilitateur du processus de transition. Une forte délégation de grande action citoyenne, l'organisation de la société civile tchadienne a aussi eu des entretiens avec le facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique centrale. Composée de représentants de forces vives, organisation de femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, de partis politiques, grande action citoyenne a été mise en place au lendemain du dialogue national inclusif. Elle concourt pour la stabilité du pays et au retour de l'ordre constitutionnel a affirmé son vice-président Maloum Yoboïde. Toutes les voix ont été entendues. Aussi, celle de la coalition Ouakitama, représentée par son porte-parole Soumaïn Hadoum et le membre de coordination Morba Gilbert, cette coalition des actions citoyennes a présenté ses désidérateurs au président de la République. Sortir des entretiens qui venaient d'avoir avec le show de l'État, facilitateurs de la CAC, les représentants des confessions religieuses du Tchad ont pour leur part adressé les messages de paix et de réconciliation nationale à tous les filles et fils du Tchad pour un meilleur aboutissement de la transition et l'organisation prochaine des élections démocratiques au pays. Ouverture ce mercredi du premier forum sur l'économie du climat, une rencontre qui vise à sensibiliser les décideurs afin de permettre aux espères de produire une stratégie d'action et de finance. Reportage. Accompagner le secteur privé congolais à tirer pleinement profit du marché de carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité, c'est le thème choisi pour cette première édition du forum sur la nouvelle économie du climat. Pendant trois jours, quelques membres du gouvernement et plusieurs opérateurs économiques des secteurs privés congolais et étrangers du marché de carbone sélectionnés dans les différents axes et thématiques prendront part à ces travaux. Il sera question pour ces hommes et femmes spécialistes en économie du climat de préparer les acteurs formels et informels à capter les financements climatiques et à réaliser des projets de transformation qui prend en compte l'éradication de la pauvreté, la préservation des écosystèmes et la croissance inclusive sobre en carbone. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, la République démocratique du Congo se trouvant au cœur des enjeux climatiques avec sa casquette de pays-solution est appelée à moderniser et fructifier son crédit carbone sur le marché mondial dans une approche de compensation et d'une réparation. C'est ici le lieu de paraphraser le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Sekeli-Chilombo, défenseur infatigable de l'environnement et du développement durable, qui dans plusieurs de ses discours a eu à dire que le moment est venu où nous nous devons d'ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et sociale de notre nation. Pour cela, nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, mobiliser nos efforts dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Dans son allocution, l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Mme Stéphanie Mbombo, a souligné que la République démocratique du Congo a le devoir de gérer rationnellement ses importantes ressources naturelles afin de garantir l'équilibre écologique et le bien-être social de sa population. Le président de la République, pour lui, que ce soit l'argent du climat, peut être canalisé soit par le secteur public de l'État, soit par le secteur privé de l'État. Nous devons tous être prêts à ce secteur-là. Vous savez, nous avons raté le train avec les mines parce que les mines à commencer avec la colonisation ne tient pas au courant. Mais ici, avec le climat, nous sommes vraiment au courant. Nous avons un chef de l'État qui vous ouvre dans les portes de l'opportunité de vous accompagner, vos secteurs privés. La suite de ce forum va se poursuivre le jeudi et vendredi au Fleuve Congo Hôtel. Il est prévu des sessions ministérielles, des tables rondes et travaux en panel des experts. C'était un reportage de Blandine Zovot. Et pour augmenter sa production et améliorer des prestations envers les tiers, l'Office congolais de contrôle vient d'adopter 119 recommandations. C'était à l'issue d'un atelier de plusieurs jours. C'est le directeur général de l'OCC qui a clôturé les 10 travaux. Jacques Megy pour le reportage. Déterminé à booster les activités de l'Office congolais de contrôle pour mieux protéger la population congolaise et les opérateurs économiques, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr. Etienne Chimana Mutombo, a réuni le chef des départements centraux, le directeur provinciaux, les différents chefs d'agence et certains invités. Objectif, évaluer avec minutie le plan d'action de l'OCC du premier semestre 2023 afin de capitaliser les acquis et lever des options pour relever le défi liés à l'augmentation de la production. Au terme de cet atelier d'évaluation de plusieurs jours, le 135 participants au cadre de l'OCC et invités ont adopté 119 recommandations, notamment aménager la structure organique, reviser la convention collective, procéder au recrutement d'un personnel qualifié et assurer la formation continue des mises en niveau des agences et cadres de l'OCC. C'est le DG de l'OCC, docteur Etienne Chimangamutombo, qui a clôturé les travaux en présence de Mme Christelle Mouabilou, directeur général adjoint. Toutes les entités de l'OCC ont signé le contrat de performance devant les directeurs générales et directeurs générales adjoints. La crème pensante de l'OCC est plus que motivée pour améliorer ses prestations au deuxième semestre. Le DG docteur Etienne Chimangamutombo, en synergie avec le DGA, Christelle Mouabilou, restait convaincue qu'un OCC fort sera un atout majeur pour la République démocratique du Congo dans la zone de libre-échange continentale africaine. Et puis, cette mise en garde de la Cour des Comptes qui dénonce les pratiques de certaines entités qui s'opposent au contrôle de l'Inspection Générale des Finances sous prétexte qu'elles seraient déjà présentées dans leurs entreprises. Au cours du point de presse, Jimmy Munganga a expliqué aussi les différentes procédures de contrôle qu'effectue la Cour des Comptes. Nancy Poba. Jimmy Munganga Nwaka, premier président de la Cour des Comptes, soucieux de mettre fin à une pratique dangereuse de la part de certaines entités et provinces qui s'opposent au contrôle de l'IGF sous prétexte que la Cour des Comptes serait déjà présente dans leurs entités. Ceci en s'appuyant sur l'article 38 de la loi organique qui stipule que lorsque la Cour des Comptes se présente pour un contrôle, il tient tout autre contrôle à l'État. Pour considérer que la Cour a commencé l'instruction auprès d'une entité, il faut qu'il y ait un ordre de mission signé par le premier président de la Cour des Comptes. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore un ordre de mission signé dans le premier président de la Cour des Comptes, il n'existe pas une instruction au niveau de la Cour des Comptes. Nous avons constaté quelques cas. Le peignet, c'est une note du directeur général de BSECO qui s'adresse aux agences locales d'exécution, aux petits et moyens entreprises et à tous les ingénieurs à tête d'oeuvre. Dans cette note, le directeur général de BSECO leur demande de ne pas se soumettre au contrôle déligé parce que la Cour des Comptes a déjà initié une instruction. La Cour s'agissant de ce dossier, précisément, je n'ai jamais signé un ordre de mission pour un rapport avec un contrôle au niveau de BSECO. On a observé ça aussi à la province de Kassaï orientale. Le gouverneur de cette province écrit à l'inspecteur général des finances. Je ne veux pas lire tout le contenu de la correspondance mais ce qu'il faut retenir ici c'est que lui aussi il dit à l'inspecteur général des finances que je ne veux pas me soumettre au contrôle déligé parce que la Cour des Comptes est en train de contrôler la province. A bon entendeur, salut ! Et puis la Société nationale d'électricité vient de lancer une nouvelle ligne de 30 kilovolts pour renforcer la desserte en électricité dans la ville de Coésie pour un coût de plus de 11 millions de dollars américains. Cette ligne va contribuer également au développement économique et industriel de la ville. Marie-Calong, notre envoyé spécial. Préoccupé par l'amélioration de la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité est arrivé hier lundi à Colosie. Olivier Mouindem-Kaleng qui accompagnait le directeur général de la SNEL-SA, Fabrice Loussindé a tout d'abord présenté ses civilités au gouverneur de province Fifi Masouka avant de présider la cérémonie d'inauguration de la ligne 30 kilovolt du poste répartiteur de Samukinda d'une capacité de 100 mégavolt ampère. Le gouverneur de province Fifi Masouka a exprimé sa gratitude. Merci au ministre parce qu'il n'a pas arrêté de suivre ce dossier. Ça fait beaucoup de temps et aujourd'hui nous arrivons à couper notre ruban pour que la population de là-bas puisse voir ce que la SNEL est en train de faire sous l'impulsion du ministre de l'énergie. Juste après, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité est allé présider la cérémonie d'inauguration de la mise sous tension de la sous-station de tunnel. Je rendais ma joie en ce jour de me retrouver ici pour la mise sous tension du poste de Samukinda et de la sous-station tunnel de la SNEL. Cette sous-station va apporter une amélioration sensible dans la desserte de l'énergie aux clients miniers mais aussi à la population du Loa-Laba en général mais particulièrement à celle de la population de Colouésie. La SNEL SA travaille sans relâche pour satisfaire ses abonnés de Colouésie à rassurer Fabrice Lucindé. Dans les prochains jours, la SNEL va relancer les travaux de réparation des tronçons des lignes achetées 120 kV au niveau des pylônes 160 à 158 afin d'alimenter la gare Kayembe ainsi que les localités de Mouchacha, Cassaji et Kiseu. Mining Engineering Services qui a exécuté et les travaux de construction a indiqué que la ville de Colouésie était caractérisée par des dysfonctionnements avec un seul point d'injection de 6,6 kV. Après l'étape de Kinshasa, le conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie met le cap vers l'espace de la province du Katanga. Objectif, inspecter et évaluer les projets financiers par cet établissement public dans la ville de Lubumbashi. Vicky Katounmoua, présidente du conseil d'administration du FPI a invité les entreprises bénéficiaires de l'appui financier à respecter les échéances de remboursement à l'imbicaye. Arriver dans la ville de Lubumbashi pour une mission d'inspection et d'évaluation des projets financée par les fonds de promotion de l'industrie FPI, la mission conduite par la présidente du conseil d'administration Vicky Katoumoukalaï est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques-Yaboula Katwe. Ensuite, la délégation a pris la direction de l'entreprise Bax et Saks Katanga spécialisée dans la fabrication locale des emballages de minéraux d'issimants et des produits agricoles. Vicky Katoumoukalaï a eu une séance de travail avec les responsables de cette société qui lui ont fait part de quelques préoccupations liées au bon fonctionnement de la société auxquelles la PCI a donné des orientations précises d'autant plus que selon elle tout investissement nécessite l'implication de plusieurs acteurs. La délégation du FPI s'est rendue ensuite tour à tour dans les installations de Rivinsar une société de production de boissons secrets et de l'eau minérale. Rivinsar est un modèle d'une indice locale prospère qui bénéficie de l'accompagnement du FPI depuis plusieurs années. Après, Vicky Katoumoukalaï et sa suite ont visité également les groupes Mining Energy Service Messe qui se confirme comme un géant industriel du pays avec ses fléales ayant des effets positifs sur les emplois, la valeur ajoutée et la contribution au trésor public. Il s'agit de saut de trafaire qui fait de la synergie convertissant de la ferraille en fer à béton con gros câbles et transformers qui est dans la production locale des câbles conducteurs en cuivre et aluminium. L'assemblage des transformateurs et la production de poteaux électriques liquides et en poudre. Partout où il est passé, la PCA du FPI Vicky Katoumoukalaï a incité sur le respect des échéances des remboursements des prix du FPI tel qu'est mentionné dans les contrats et les paiements de la taxe des promotions de l'industrie locale. Direction province de la Tchopo où des marchés modernes sont en pleine construction dans la ville de Kissangani. L'objectif est d'assurer des conditions viables pour les vendeurs de la commune de Kissangani. L'initiateur de ce projet Gentil Bolamba, un des hauts cadres du parti présidentiel. José Baitouambo. Avec des marchés modernes, Kissangani va à coup sûr augmenter les volumes des échanges commerciaux, rédynamiser l'économie locale de la Tchopo et mettre les vendeurs et vendeuses dans des bonnes conditions. En voici un exemple, les marchés balaisés dans la commune des Mangobos où trois pavillons sont déjà construits en quatrième en début des constructions. L'action porte la signature d'un fils du terroir, Gentil Bolamba Moukaz, qui compte d'ailleurs en construire dix, y compris de toilettes modernes. C'est bienfaiteur altruiste à visiter ses travaux en compagnie d'une foule en liesse qui s'est formée spontanément pour la circonstance. Ce fils maison de l'huile épaisse croit fermement par cette réalisation soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoachiseke et de Tchilombo. Celle du peuple d'abord. Sur place, il a annoncé par la même occasion de prendre en charge trois mois de certaines exigences légales. Nous allons accélérer les travaux parce qu'il faudra construire au moins dix pavillons. Et aussi, pendant trois mois, je prends la charge de toutes les taxes que vous payez. Juste après les marchés balaisés, il a visité l'école primaire balaisée qu'il a aussi réhabilité puis les ponts construits sur la première avenue dans la commune Tchopo. Au nombre de activités déployées dans sa terre natale, il y a également cet échange avec les femmes membres des associations affiliées à la fondation qui porte son nom. Dans la foulée, ce sont des remerciements pour les différents gestes posés à leur égard comme en témoigne cette maman dont le petit-fils a bénéficié d'une opération chirurgicale dans les cadres des oeuvres sociales. Et à la Caisse nationale de sécurité sociale, le paiement des prestataires sociaux du deuxième trimestre 2023 a été lancé sur toute l'étendue de la République ce mercredi dans la capitale. Son directeur général Charles Moudiaï a procédé au lancement officiel de la même opération en faisant la ronde dans quelques centres. Jean-Richard Coilet était dans la suite. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi, a procédé ce mercredi 19 juillet 2023 au lancement officiel de paiement des opérations sociales du deuxième trimestre 2023 qui a démarré mardi 18 juillet dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce dernier a ses occasions pour faire la ronde de quelques centres de gestion de cette entreprise à travers la ville de Kinshasa où se déroule le paiement pour palper du doigt les réalités de terrain et de s'assurer du bon déroulement de la dite opération. Le premier site à visiter c'est la direction urbaine de Kinshasa nord-est de la CNCS à Kinko et dans la commune de l'Ansele où il a félicité les prestataires sociaux. Il était important de palper du doigt un peu sur le terrain comment ça se déroule. J'ai pu voir dans les conditions ils sont payés je vois qu'il y a quand même une satisfaction des bénéficiaires c'était bénéfique pour nous et nous allons maintenant continuer à travailler pour essayer de satisfaire du mieux que possible. Le même message a été lancé à la direction urbaine du sud de Limité à la direction urbaine de Kinshasa Centre et enfin à la direction urbaine de Kinshasa Centre Ouest satisfaits de cette opération les bénéficiaires se sont également exprimés sur la hausse du prix des darés alimentaires et des cas des pensionnés malades qui ne parviennent pas à se mouvoir. Pour les prestataires sociaux malades ce dernier a promis aux pensionnés invalides que le paiement se fera désormais à domicile. Il a en outre parlé d'une commission mise sur pied à la direction générale chargée d'examiner les différents dossiers sociaux pour le bien-être des prestataires sociaux. En prélude des échéances électorales en cours à la jeunesse de l'Union Sacrée de la Nation et le secrétariat technique de la commission spéciale de pacification ont organisé une caravane de paix. L'occasion était aussi de procéder à l'installation du point focal de la jeunesse de l'Union Sacrée de la Nation à Kisinshasa dans le district du Mohamba Polet Lomba Siende Emeka. Double cérémonie au sein de la jeunesse de l'Union Sacrée de la Nation ville-provence de Kisinshasa district du Mohamba commune de Kisinshasa. Tout est parti avec cette caravane de la paix qu'a organisé le point focal national de la jeunesse de l'Union Sacrée de la Nation en collaboration avec le secrétariat technique de la commission spéciale de pacification à l'intention de la jeunesse du Mohamba en général et celle de la commune de Kisinshasa en particulier et ensuite l'installation du point focal de la jeunesse de l'Union Sacrée de la Nation Mohamba Kisinshasa par la délégation de la commission spéciale de pacification. Benoît Casadi-Kabea notable de l'Union Sacrée affiche l'optimisme pour l'unité, l'intégrité et la consolidation des acquis pour la réélection de Félix-Antoine Tchiseke di Sulombo et la paix socle de tout développement. Aujourd'hui c'est la série des événements qui ont été lancés après la journée de réflexion du 4 juillet qui a été sanctionnée par l'adoption d'une feuille de route et dans cette feuille de route la jeunesse s'est engagée à organiser une caravane de la paix à travers les quatre circonscriptions de la ville province de Kinshasa et en province à la fois pour réactiver nos points focaux partout de manière à fédérer l'action de la jeunesse pour la défense du processus électoral le soutien de ce processus électoral et puis la mobilisation l'organisation et la sensibilisation de la jeunesse à la base pour être préparé à assurer une surveillance électorale adéquate à travers la brigade électorale qui est en train d'être mise en place. De son côté la jeunesse de l'Union sacrée de la nation Mohambaki Sinsault s'engage à s'approprier la feuille de route de l'Union sacrée et se tient prête à constituer une brigade pour l'encadrement et la protection du processus électoral. La ministre de l'Emploi travaille et prévoyance sociale à ses journées dernièrement à Kabaré dans la province de Sud Kivu une occasion pour elle de sensibiliser toutes les forces vives de la province à voter massivement pour le président de la République Félix Antoine Tchisekedi en vue de lui accorder un deuxième mandat en décembre 2023 Claudine Ndoussi a aussi procédé au dépôt de sa candidature à la députation nationale. Willy Atounakov Réclamé par la population des Kabaré enfin Claudine Ndoussi Mouankembe dépose sa candidature à la députation nationale. Actuel ministre national de l'Emploi Travail et Prévoyance sociale Madame Mouankembe Ndoussi-Claudine a déposé officiellement sa candidature ses vends de crédit 14 juillet 2023 au bureau d'écrêtement des candidatures de la commission électorale nationale indépendante antenne des Kabaré. Elle a été accompagnée par les habitants des Kabaré composés essentiellement de membres de sa fondation qui portent son nom. Considérée comme la candidature d'espoir Mouankembe Ndoussi-Claudine est portesse de plusieurs projets de développement initiés dans les territoires des Kabaré son territoire d'origine et son fief naturel et prédilection. A son actif elle a déjà réalisé plusieurs projets d'émancipation de la femme de la jeune fille et surtout de l'autonomisation de la jeunesse à travers la création de l'emploi la coupe et couture l'élevage l'agriculture etc. La population des Kabaré m'a poussé à déposer ma candidature à la députation nationale et moi je ne pouvais pas désobéir à cet appel à tel déclaré. Claudine Ndoussi dit avoir récueilli plusieurs cris de la population de tous les groupements des Kabaré qui souhaitent l'avoir siégé à l'hémicycle national. Il est à noter que le dossier de Madame Ndoussi a été déposé pour le compte du regroupement Alliance pour les sorts et la démocratie du Congo et allié AEDCA en sigle. Enfin, installation du nouveau comité syndicat du réseau national de télécommunication par satellite. La directeure générale de la RTNC ainsi que des cadres et agents ont pris part à cette cérémonie. Regardez. Au studio Maman Gébi de la radio télévision nationale congolaise, neuf nouveaux visages au zénith de la délégation syndicale du réseau national des télécommunications par satellite Renatelle Satton-Sigle ont été présentés ce mercredi 19 juillet 2023. Au cours d'une cérémonie qui a connu la présence des plusieurs personnalités, notamment celle du directeur général adjoint de la RTNC Adolphe Foto, la nouvelle présidente du syndicat Trina Luzolo-Bikoko a, à cette occasion, expliqué sa vision axée sur les intérêts des agents et cadres du Renatelle Satton. Tout ce que nous promettons c'est d'accompagner l'employeur à relever cette institution de l'État dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le directeur général adjoint de cette entreprise Jean-Pierre Aloumbi Folo a, pour sa part, remercié le ministre de Communication et Média Patrick Mouyaya pour la confiance lui accordée. Nous sommes là pour la recherche de l'amélioration des socials les travailleurs le peuple d'abord au nom du président de la République au niveau du réseau national de télécommunication par satellite le Renatelle Satton. Le décor est planté. Le Renatelle Satton a son nouveau comité syndical, le huitième à son compteur. C'en est fini avec ce journal. L'actualité continue sur la chaîne nationale avec Jémy Mamogo qui revient sur ce plateau à 23h pour vous informer. Moi je vous dis au revoir. Sandra Nyangui revient demain à 20h pour vous informer. Vous allez retrouver Sousine Goya à 7h du matin pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sousine Goya Sousine Goya